Bonjour à tous aujourd'hui je vais vous apprendre à faire une crème anglaise un grand basique de la pâtisserie voilà crème anglaise pourquoi on l'appelle crème anglaise en fait j'en sais rien je sais pas pourquoi mais en tout cas c'est une recette facile à faire qui est pas chère et en plus avec des ingrédients que vous pouvez retrouver partout ok est-ce que vous êtes lavé les mains est-ce que vous vous êtes abonné là il est question et à partir de là on va pouvoir commencer vous êtes prêts c'est parti alors j'utilise de la crème fleurette liquide avec 30% de matière grasse et du lait demi-écrémé voilà je vais mettre le lait la crème à bouillir donc à feu assez fort mais attention à surveiller parce que à partir du moment où ça va bouillir ça va déborder donc faites gaffe je vais clarifier mes oeufs c'est à dire séparer le jaune des blancs alors j'utilise deux bols un pour mettre les jaunes un pour mettre les coquilles et l'autre mais c'est pour mettre les blancs en fait il y en a trois bon les oeufs là voilà et voilà alors les blancs vous les gardez bien sûr pour faire les blancs monter pour les flottantes par exemple ensuite je verse mon sucre dans les jaunes et je vais fouetter fortement pour les blanchir alors ça va permettre d'avoir une consistance onctueuse ils vont presque doubler de volume même alors attention de ne jamais laisser les jaunes et le sucre en contact sans l'air muet parce que le sucre cuit les jaunes d'oeufs alors bien sûr j'aurais pu mettre une gousse de vanille dans le lait et la crème pour donner encore un meilleur goût mais comme on est sur des recettes pas chères et que la vanille c'est quand même un petit peu cher mais j'en ai pas mis mais vous verrez la crème anglaise elle sera bonne quand même bien sûr qu'elle sera bonne la crème anglaise est-ce que je fais des choses mauvaises moi sans déconner bien sûr que non la petite astuce c'est de verser que la moitié du lait et de garder l'autre moitié au chaud comme ça la crème anglaise va cuire encore plus vite donc là je reverse mon mélange dans le lait et la crème et à partir de ce moment là j'ai baissé le feu bien évidemment parce que là il faut cuire à feu doux et il ne faut surtout pas dépasser la température de 84 degrés alors moi je le fais à l'oeil on peut utiliser un thermomètre et il faut vaner c'est à dire faire un 8 dans la casserole avec une spatule en bois et pour vérifier la cuisson hop j'en mets un peu sur la spatule et là je fais un trait avec mon doigt et si le trait est bien net la crème anglaise est cuite je reverse aussitôt dans un autre récipient pour stopper la cuisson immédiatement regarde cette belle crème anglaise regarde la couleur qu'elle a mais ça c'est les oeufs et oui pas de secret maintenant vous savez faire une crème anglaise alors volontairement je n'ai pas rajouté de gousses de vanille dans mon lait et dans ma crème bien sûr c'est meilleur mais comme vous demandez des recettes pas chères et que la vanille ça coûte cher et bien voilà donc là j'ai pris le parti de ne pas en mettre maintenant vous pouvez aussi mettre de l'extrait de vanille ça marche bien ou du sucre vanillé voilà mais vous verrez que même comme ça elle est très bonne maintenant vous savez faire une crème anglaise bon mais écoutez qu'est-ce que je voulais que je vous dise de plus si vous avez des commentaires ou si vous rencontrez des difficultés à faire cette recette laissez-moi vos commentaires ok et je vous répondrai et tous les ustensiles tout le matériel que j'utilise pour faire ces vidéos vous pouvez les retrouver sur mon site ok cuisiner intelligemment et avec le bon matos c'est important en attendant et bien moi je vais la goûter cette petite crème anglaise et je vous dis salut ciao goûter quand même t'as vu la couleur c'est orange ça serait mieux avec la vanille mais c'est sûr ça marche c'est bon comme ça très bon c'est la couleur les oeufs les oeufs de fer on n'a pas de secret derrière ça putain c'est beau c'est beau magnifique pour vous équiper avec du matériel de qualité tout ce que j'utilise est disponible sur ma boutique en ligne pour ne louper aucune vidéo et devenir de vrai chef abonnez-vous en cliquant sur ma tête et pour ceux qui ont loupé ma dernière vidéo c'est juste là de la couleur de la couleur c'est juste la couleur de la couleur de la couleur avec le thé et aussi la couleur comme ça de la couleur et pour deuxième sur ma tête c'est aussi la couleur